Générique Sympa ce générique, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous. C'est le temps de l'info, on va le prendre ce temps tous ensemble maintenant tous les jours de 9h à midi. Ravi, je vous l'ai déjà dit. Et tout de suite, allez, on avance vers le programme du jour aujourd'hui. Eh bien, les Français, ils sont son gouvernement depuis 40 jours. C'est une durée absolument record. La solution est-elle pour ce soir ? Le président envisagerait de parler. Le poker menteur, comme certains le qualifient, va-t-il durer ? Jean-Luc Mélenchon a-t-il réussi à coincer Emmanuel Macron ? Une arrestation qui fait l'effet d'un petit séisme mondial. Il pèse des milliards d'euros, il pèse près d'un milliard d'abonnés. C'est le patron de la messagerie Crypte et Telegram, il est russe. Il s'agit peut-être d'une riposte de la France face au Kremlin. Travaille-t-il pour le Kremlin ? Qui est cet homme ? Vous verrez que même Elon Musk est en train de prendre sa défense. Les mots « attaque massive » sont employés pour qualifier les frappes entendues à Kiev ce matin. Réaction à l'incursion de l'Ukraine en Russie, ça, encore, on va en parler dans un instant. Et puis viendra le temps de ce nouveau rendez-vous, le temps du grand sage maintenant. Et aujourd'hui, notre grand sage sera Olivier Babaut. Il est économiste et le président fondateur de l'Institut Sapiens. Son regard sur l'actualité, son humeur aussi, ce sera à retrouver. Mais d'abord, nous sommes ensemble pour parler de ce nouveau Premier ministre. Enfin, on n'en a toujours pas. On n'a pas d'informations exclusives sur le sujet, en tout cas pas encore. Adrien Gindre, chef du service politique de TF1-LCI, vous êtes avec nous. Merci d'être là. Lou Frittel, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés également. Vous êtes journaliste politique à Paris Match. Vous êtes chargée du suivi des droites. Et bonsoir Antoine Oberdorf. Bonjour Amélie. Souvent très bien renseignée ces derniers temps. Bien sûr, journaliste au service politique de l'Empignon. Bon voilà, le temps de l'info. C'est la première. Et c'est parti. Et Alain, pour commencer, on va s'arrêter sur ce qui se passe du côté de l'Elysée. On va retrouver sur place Léonard Attal qui est avec Morgan Pau. Bonsoir Léonard Attal. Bonsoir, bonjour. J'ai changé d'horaire, il faut que je me le mette dans la tête. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Quel est le programme du président hier ? Est-ce que ce programme a été un peu perturbé par les déclarations chocs de Jean-Luc Mélenchon ce week-end ? Oui, le rendez-vous le plus important de la journée pour Emmanuel Macron, c'est celui en fin de matinée avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui veut connaître les intentions du Rassemblement national avec notamment cette question. Quel gouvernement, le RN, est-il prêt à censurer ou à ne pas censurer ? D'autant que, vous l'avez dit, le coup de poker, le coup de politique, le coup tactique de Jean-Luc Mélenchon ce week-end a changé les choses en ouvrant la porte à un gouvernement NFP sans participation de la France insoumise alors que justement Emmanuel Macron comptait s'appuyer sur le rejet des insoumis dans une large partie de la classe politique pour écarter un gouvernement dirigé par Lucie Casté. Alors Emmanuel Macron doit changer ses plans, Aminima a changé son argumentaire et ses rendez-vous de la journée doivent lui permettre d'y voir plus clair avant de s'exprimer aux Français. Ça pourrait être dès ce soir et d'enclencher un probable second cycle de négociations qui devra l'amener à nommer cette fois un Premier ministre, six semaines déjà après la démission de Gabriel Attal. Merci beaucoup Léonard Attal, merci à Morgan Paupe d'être avec nous. Donc Adrien Jeanne, je me retourne vers vous, parlera, parle pas, parlera pas, le Président de la République envisage éventuellement. Quels sont les mots que l'on peut utiliser ? Alors si on commence par la certitude, c'est que le chef de l'État lui-même, vendredi dernier, devant les groupes politiques, dans la première journée de consultation, a bien évoqué l'idée de faire un retour aux Français et de s'exprimer en ce début de semaine. Si l'on parle maintenant en termes de probabilité, c'est la probabilité qu'il y a une expression aujourd'hui et est très forte, il me semble que la grande réflexion à l'Élysée c'est le format et le timing. Des consultations il y en a jusqu'en fin d'après-midi, Gérard Larcher donc, qui sera le dernier en toute fin d'après-midi. Il reste à ce moment-là deux possibilités au chef de l'État, soit la fameuse allocution solennelle à 20h, mais encore faut-il avoir des choses substantielles à dire, soit une possibilité plus informelle, se mettre sur les marches du perron que l'on devine à l'image, faire quelques mots de débriefing qui semblent un peu improvisés aux débeautés et qui en réalité lui permettront de gagner du temps et comme le disait Léonard, de se garder la cartouche d'une expression plus formelle lorsqu'il sera vraiment sûr de ce qu'il a à dire et c'est tout l'enjeu de cette journée. Oui parce que j'insiste, pardonnez-moi encore un peu sur les infos TF1 et LCI grâce à Adrien Gindre, vous le disiez dès le 20h de TF1 d'ailleurs hier dans les sujets qui étaient proposés, la nomination d'un nouveau Premier ministre pourrait aussi être en fin de semaine et il faut oublier l'option JO ou pas JO.